Des montres avec complications et un design atypique pour moins de 500 euros ? Oui, ça existe et je vais vous présenter ça aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue sur Orlo & Co. Moi c'est Paul et aujourd'hui je vais vous parler d'une toute nouvelle marque horlogère, Omnis. Bon, cette marque a fait pas mal de bruit ces dernières semaines, peut-être que vous en avez déjà entendu parler, donc je trouvais ça intéressant de se pencher un petit peu dessus. Mais vous commencez à me connaître, je suis assez friand de l'histoire qu'il y a derrière une marque. On va donc dans un premier temps se pencher là-dessus et ensuite on reviendra un petit peu plus en détail sur la montre que j'ai au poignet. Ici j'ai eu la chance d'avoir directement au téléphone le fondateur de la marque, j'ai donc l'anecdote exacte, d'où sort celle-ci ? Et le fondateur c'est François, que vous avez sûrement déjà vu dans une vidéo de la boiserie ou d'Akram, car oui, il est assez connu dans le monde automobile. Et François, et bien c'est un passionné d'horlogerie, il me semble d'ailleurs que c'est l'un des plus gros collectionneurs de Jacob & Co en France, vous commencez déjà à comprendre d'où sortent ces designs atypiques. Et lors d'une soirée, il avait une Star Wheel de chez Audemars Piguet, je sais pas si vous connaissez cette montre, c'est une montre à complications, à heures vagabondes, que je vous afficherai juste ici, et bien il portait sa montre, et un de ses potes lui a dit « bah elle est cool ta montre, c'est quoi ? » Donc il dit Audemars Piguet, nanana, enfin... Et au moment de venir au prix, bah là ça refroidit un petit peu son pote, quoi, parce que je crois que c'est une montre aux alentours des 60 000 euros. Alors son pote, il lui demande directement « est-ce que tu connais une marque qui fait des modèles similaires pour moins cher, quoi ? » « Des montres abordables ! » Et là, bah je sais pas comment ça lui est venu exactement François, mais il s'est dit « ok, là il y a un truc à faire ! » Il faut savoir que François, de base, il est dans l'événementiel, il voyage donc beaucoup, et un beau jour, il se retrouve dans un salon en Asie, un salon pour des projecteurs, donc rien à voir avec l'horlogerie, un truc en rapport avec l'événementiel, quoi ! Et durant ce salon, il rencontre un mec qui lui dit « ouais, bah mon cousin, il bosse dans une manufacture, » et François, il se dit « ok, mais j'ai une idée de créer une marque de montres, toi tu me dis ça, donc c'est parfait ! » Et de fil en aiguille, il se retrouve à visiter plusieurs manufactures en Asie, avec donc l'idée de proposer des montres abordables, avec des complications intéressantes, des complications qu'on n'a pas l'habitude de voir, et surtout des designs atypiques. Les manufactures lui proposent donc des designs, et lui, il choisit ce qui va devenir la EON et la SPHER. Bon, par la suite, il y a quelques petits soucis au niveau des designs, mais ça, on en reparlera à la fin de la vidéo. Et aujourd'hui, moi, j'ai choisi de vous parler de la SPHER, car je la préfère esthétiquement à la EON, bien que la EON reste très cool, puisqu'elle a une complication horlogère qu'on n'a pas l'habitude de voir, une heure vagabonde. D'ailleurs, vous avez été quelques-uns, et quelques-unes, à remarquer que je portais cette omnisphère dans ma vidéo de dimanche dernier, j'en reconnais certains qui ont l'œil assez aiguisé. Et comme je l'ai dit dans le début de cette vidéo, cette marque est assez récente, bon, ça fait quand même quelques mois, il me semble que ça a été lancé, 2-3 mois, mais pourquoi j'en ai pas parlé avant ? Eh bien, tout simplement, car je ne suis pas un expert en horlogerie, bon, j'arrive quand même à déceler, en général, une bonne montre d'une montre nulle, tout simplement, mais je ne peux pas, et surtout, je ne veux pas, prendre le risque de vous dire qu'une montre est bien, qu'un modèle est bien, sans que personne ne l'ait testé auparavant, sans que des clients l'aient acheté, l'aient porté pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, pour avoir des vrais avis, des vrais retours sur la qualité de la montre, est-ce qu'elle convient, est-ce que c'est un bon rapport qualité-prix ? Et je voulais aussi attendre de l'avoir entre les mains, ou à mon poignet, pour voir vraiment ce que ça donne. Et là, eh bien, j'ai eu le temps de discuter avec des gens qui la possèdent depuis sa sortie, et qui en sont très satisfaits, je me suis donc donné, entre guillemets, le feu vert pour vous en parler. Bon, je pense que c'est le moment de passer aux choses sérieuses, et on va tout de suite parler de cette sphère. Mais juste avant, si cette vidéo vous plaît, ou que mes vidéos, mon contenu en général vous plaît, n'hésitez pas à un petit like, n'hésitez pas non plus à me faire votre retour en commentaire, que ce soit sur cette montre, si vous en êtes possesseur, si vous l'avez acheté, si vous l'avez porté, qu'est-ce que vous en pensez ? Ou sinon, si vous ne l'avez pas, est-ce qu'elle vous tente ? Est-ce que vous aimez bien ce genre de design particulier ? Ou vous êtes plutôt dans le classique ? Enfin bref, tout ça, ça m'intéresse, donc n'hésitez pas à me faire votre retour en commentaire, et puis on discutera dans cette section commentaire, tout simplement. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les contenus qui arrivent en 2024, et je vous assure qu'il y a du très beau qui arrive. Alors tout d'abord, pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, vous n'êtes pas sans savoir que moi, les montres que je préfère, c'est les montres vintage, de par leur histoire et de par leur esthétisme. Mais heureusement, les goûts évoluent, et là j'avais envie, tu sais, c'est 2024, c'est le début d'année, j'avais envie d'un petit peu de nouveau, dans ma passion qui est l'horlogerie, j'avais envie de découvrir de nouvelles choses, de découvrir des montres qui sortent un petit peu du commun, des montres ultra classiques que j'ai bien souvent. Je me suis donc laissé tenter à essayer cette montre, et franchement, j'étais agréablement surpris. Bon, je vous l'accorde, ce n'est pas une montre que je porterai tous les jours, mais de temps en temps, un petit peu de fantaisie, ça fait pas de mal. Ici, on est donc sur une montre automatique, avec 48 heures de réserve de marche, et un mouvement Miota modifié. On voit par exemple, cette masse oscillante ultra fluide, à travers le fond de boîte transparent. Bon, ça c'est ultra cool à regarder, on dirait un hand spinner, tellement ça tourne bien. Mais personnellement, il y a un point qui m'a un tout petit peu dérangé avec ça, c'est que tout simplement, la masse oscillante, elle tourne vraiment super vite, donc ça fait un petit peu de bruit. Bon, je vous avoue que je ne l'avais pas remarqué en la portant au quotidien, mais je l'ai remarqué là, en faisant des vidéos comme ça, et c'est vrai que je bouge beaucoup les bras dans tous les sens quand je parle, donc ça fait tourner la masse oscillante, et quand je m'arrête de parler, j'entends qu'elle continue à tourner. Ensuite, on a un boîtier en acier inoxydable 316L, plutôt normal, c'est le matériau utilisé pour la plupart des boîtiers. Pour le diamètre, on est à 41,5 mm, et là, pour les plus avertis, vous savez qu'en général, je porte du 36, du 38 maximum, et là, je suis en train de porter du 41,5. Et bah ça, c'est un point qui m'a fait extrêmement plaisir en tant que petit poignet. Bah, jamais j'aurais pensé pouvoir porter du 41,5, mais là, en fait, le design de la montre fait en sorte qu'on a plutôt l'impression d'être sur du 38, allez, peut-être du 39. Bon, avec mon petit poignet, ça reste quand même conséquent, mais franchement, ça va, je vous ferai quelques gros plans en même temps. Franchement, ça va, c'est pas déraisonnable non plus. Et ça, eh bien, c'est la preuve qu'en horlogerie, on peut être surpris en allant vers des modèles vers lesquels on ne serait pas forcément allé aux premiers abords. En les essayant, en les mettant au poignet, on peut vraiment avoir de bonnes surprises et se mettre à aimer des modèles qu'on n'aurait pas achetés en les voyant juste en photo ou en voyant juste la fiche technique. D'ailleurs, ici, si vous voulez tester ces modèles, il y a un showroom à Paris avec le stock. Toutes les montres sont en stock, toutes les couleurs, toutes les déclinaisons, tout est en stock à Paris. Je vous mettrai l'adresse en description si vous voulez aller tester. Et pour ceux qui ne sont pas de Paris, tout comme moi, vous pouvez tout simplement la commander, l'essayer. Si elle ne vous plaît pas, évidemment que vous pourrez la renvoyer. Ensuite, au niveau de l'épaisseur, on a 17 mm. Ouais, en effet, on n'est pas sur un modèle extra plat. Et ça, c'est dû tout simplement au design de la montre. Vous l'avez deviné, elle s'appelle Sphère. Ça, c'est pas pour rien. Elle possède vraiment une sorte de forme de sphère. On a un verre saphir bombé. Et là, je vous avoue que c'est le cas de le dire qu'il est bombé. Alors, le verre n'a pas cette forme pour rien. C'est dû à la lecture de l'heure qui se fait par disque 3D. Je vais d'ailleurs prendre 30 secondes pour vous expliquer comment on lit l'heure sur cette montre. Car au premier coup d'œil, ça peut paraître un petit peu compliqué. Mais vous allez voir qu'au final, c'est ultra simple. Alors, pour lire l'heure sur cette montre, c'est assez simple. Vous voyez qu'ici, on a un petit H, donc à 6 heures. À 6 heures sur un cadran classique, c'est pas le cas ici. Mais cette petite flèche va tout simplement indiquer l'heure. Donc ici, il est entre 6 et 7 heures. Et pour avoir les minutes, on va regarder cette petite flèche-là, cette petite aiguille-là. Donc ici, on a les minutes graduées. Donc 5, 10, 15, 20. Donc là, on voit qu'il est 6 heures 20. Hop, si on change un petit peu, on va tourner. Donc vous voyez comment ça tourne. Là, il est 7 heures. Hop, là, il est 7 heures pile. Hop, voilà. Hop, 7 heures, 7 heures et demie. Donc voilà, c'est vraiment assez simple à lire. Et voilà pour la petite explication. J'espère que vous avez compris le fonctionnement. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous réexpliquerai en essayant de mieux détailler ou je ne sais pas. Mais en tout cas, j'essaierai de vous réexpliquer. Mais en tout cas, je dois avouer que la lecture de l'heure, je la trouve quand même super intuitive. Une fois qu'on a compris le concept, ça va tout seul. Et c'est vraiment ultra lisible. Par exemple, l'autre jour, j'étais en train de faire mon lit et il y avait la sphère posée sur mon bureau. Et en faisant mon lit, j'ai tourné ma tête, j'ai regardé mon bureau, j'ai regardé la sphère et j'ai réussi à lire l'heure alors que j'étais à au moins 3 mètres de la montre. Bon, pour les myopes, pas sûr que l'exercice soit aussi simple. Mais bon, moi, pour le moment, je touche du bois. J'ai une assez bonne vue. Et en parlant de lecture de l'heure, vous n'êtes pas sans savoir que le Luminova, c'est super répandu aujourd'hui. Eh bien, ce modèle ne déroge pas à la règle car il y en a vraiment beaucoup dessus. Et pour l'observer, point plutôt cool. Lorsqu'on achète la montre, on a une petite lampe UV offerte avec. Bon, c'est pas grand-chose. Mais franchement, l'attention est super cool. Ça nous permet vraiment de voir, de faire ressortir le Luminova. En 10-15 secondes, on la recharge au maximum. Et après, ça brille vraiment très fort. Et je vous mens pas, depuis que j'ai cette petite lampe UV-là, j'ai vraiment passé toutes les montres de ma collection en dessous pour voir comment elle rayonnait un petit peu. Franchement, c'est super sympa. Ensuite, il y a encore 2-3 specs que je n'ai pas mentionnés. On est sur un poids de 93 grammes. On a un entre-corne de 20 millimètres. Et on a une étanchéité jusqu'à 50 mètres. Ici, je porte la version sur bracelet noir car déjà que c'est nouveau pour moi, ce type de montre. Je suis pas encore 100% à l'aise pour la porter avec des bracelets colorés. Mais pour les adeptes, des bracelets colorés, il y a une tonne de déclinaisons. J'en ai d'ailleurs quelques-unes ici. Donc, si vous voulez vous faire plaisir avec des couleurs, en tout cas, sachez que vous pouvez. Je sais d'ailleurs que la E.ON est disponible, elle, sur bracelet cuir. Mais il me semble que si vous envoyez un mail et que vous voulez par exemple la sphère sur bracelet cuir, c'est possible. Il faut juste envoyer un mail et lui préciser. Un petit point que j'aurais bien aimé, ça se trouve, en fait, il doit avoir une raison. Je vous explique. Sur les bracelets caoutchouc pour la E.ON, on a une sorte de coussinet à l'intérieur. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un bracelet Oysterflex de chez Rolex. On a une sorte de petit coussinet pour que ce soit plus confortable. Et bien sûr, les bracelets de la E.ON, c'est disponible. Sur ceux de la sphère, là, apparemment, non. Donc, il doit sans doute avoir une raison. Je vais poser la question. Mais ça, c'est un point que je trouve un petit peu dommage. Après, les bracelets restent tout aussi confortables. Ça, il n'y a pas trop de soucis à se faire là-dessus. Le bracelet caoutchouc, si vous n'avez jamais essayé, je vous conseille d'aller essayer, d'en passer un à votre poignet. Vous allez voir que c'est vraiment hyper confortable. tellement confortable que parfois, on en oublie la présence de notre montre à notre poignet, tout simplement. Et des fois, on a même l'impression qu'elle n'est plus à notre poignet. On ne la sent plus. Et ça, c'est même flippant dans certains cas. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, ce genre de frayeur. Mais comme lorsqu'on a l'impression d'avoir perdu son téléphone, on touche nos poches, on se dit, oh mince, je crois que j'ai perdu mon téléphone. Bah ça, pareil, mais avec la montre. On ne la sent plus. On se dit, oh, j'ai peut-être perdu ma montre. Là, je me la suis peut-être fait voler. Et on regarde notre poignet, au final, elle est encore là. Enfin, dans la plupart des cas. En tout cas, moi, ça ne m'est jamais arrivé de regarder mon poignet et qu'elle n'était plus là. Ça va. Mais lorsqu'on voit les vidéos sur Internet, bon, ça, c'est un petit peu moins drôle. Des voleurs, ils ont une telle aisance à défaire la boucle de votre montre et à vous la prendre sans que vous vous rendiez compte. Je ne sais pas comment ils font. Ils vous touchent ailleurs pour pas que vous sentiez que vous êtes en train de vous faire voler votre montre. Bah ça, vraiment, c'est une hantise. Bon, au niveau de la montre, pour ma part, c'est entièrement validé. Mais ce qui est plutôt cool, c'est qu'il ne s'arrête pas là. En effet, François a eu l'envie de pousser le service client, l'expérience client à fond. Et bien pour ça, il accueille ses clients à Paris, à son showroom, autour d'un café, autour d'une discussion de montre ou d'autres hobbies, peu importe. Pour ceux qui n'habitent pas à Paris, il prend le temps de vous appeler. Donc c'est François, le fondateur de la marque, qui vous appelle lorsque vous commandez pour discuter un petit peu. Enfin, plein de petites attentions qui se perdent un petit peu aujourd'hui dans un monde où on achète vraiment plein de trucs tout le temps. Les vendeurs sont beaucoup plus là pour faire la vente le plus rapidement possible. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà acheté quelque chose dans un Apple Store, mais c'est l'exemple parfait. Et bien moi, j'ai chronométré un achat chez Apple, j'ai été acheter un Mac et sans mentir, en 4 minutes 30, j'étais déjà ressorti. Alors c'est cool, c'est rapide, on ne perd pas de temps. Mais pour des pièces passion, des objets de passion comme des montres, je trouve ça quand même important de prendre un petit peu le temps de discuter, quoi, de vraiment apprécier le moment. L'achat d'une montre, de dire là-dessus. Donc je trouve ça cool de l'embellir un petit peu, je ne sais pas, rien qu'avec une conversation, ne serait-ce que 10, 15 minutes, on boit un café, on discute un petit peu, ça rend déjà l'expérience beaucoup plus agréable. Et bien avec Omnis, c'est le cas. Et je trouve ça vraiment cool de mettre un point d'honneur là-dessus. Et même pour le SAV, bon, je n'ai pas eu l'opportunité, non, enfin, même pas l'opportunité, je n'ai pas eu besoin d'avoir recours au SAV, mais j'ai discuté avec une personne qui, elle, en avait eu besoin, il m'a dit que c'était super rapide, super compréhensible. Évidemment, c'est en France, c'est à Paris, on a un horloger sur place, il peut vous réparer votre montre dans la journée, vous ressortez avec. S'il n'a pas réparé dans la journée, vous avez une montre de près. Enfin bref, plein de petites attentions qui rendent vraiment l'expérience client vraiment cool en fait. Et si vous avez déjà acheté des montres neuves, on se rend compte que des fois, le service client, ça manque un petit peu. On est juste vu comme des pigeons par certains. Même dans certaines boutiques, je sais que mon grand frère a eu cette expérience, d'être très mal conseillée. En fait, la personne n'y connaissait rien en horlogerie. C'est souvent le cas dans les joyeuries ou je ne sais pas comment on dit, une bijouterie en tout cas qui vend des montres. En général, ils ne connaissent pas grand chose en horlogerie. Mais là, c'était très grave de ne pas savoir la différence entre quartz et automatique et de conseiller un diamètre beaucoup trop gros pour le poignet. Enfin bref, plein de trucs qui font que l'expérience est un petit peu dégradée. D'ailleurs, un point plutôt cool que je n'ai pas encore mentionné, c'est que François, c'est le fondateur, mais il n'est pas tout seul. Évidemment, on ne fait pas une marque de montres tout seul. Parmi les actionnaires, on y retrouve Clément Treten qui est un collègue youtubeur horloger. Et ça, je trouve ça hyper cool. J'aime beaucoup l'aspect entrepreneuriat. C'est vraiment quelque chose qui me passionne. Et donc, voir des collègues youtubeurs horlogers se lancer et participer à des projets comme ça, ça me fait extrêmement plaisir. Je ne peux que féliciter la démarche. Bon, maintenant, on va parler des petits soucis au niveau du design. Eh oui, l'entrepreneuriat, ce n'est pas toujours tout beau, tout rose. on a souvent des mauvaises surprises. Eh bien là, en début de vidéo, je vous ai un petit peu expliqué comment ces designs sont ressortis, comment ils ont été choisis. Eh bien là, François s'est un petit peu fait à voir car en choisissant ces designs, vous n'avez pas forcément pensé au fait qu'ils ne lui étaient pas exclusifs. Et ça, eh bien, c'est quelque chose qui arrive quand même malheureusement assez fréquemment dans l'horlogerie. Vous faites fabriquer votre boîtier en Asie pour des raisons plutôt évidentes de coûts de fabrication et de coûts de revente car oui, du 100% made in France à 500 euros, enfin 495 euros, ça n'existe pas. Et puis par la suite, vous vous rendez compte que votre design de montre est aussi disponible sur des célèbres sites chinois qu'on connaît tous. Eh bien, c'est arrivé au fondateur de cette marque. Bon, j'ai envie de dire, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Au moins, il a appris de celle-ci et ça ne se reproduira pas pour les prochains lancements. En tout cas, j'espère. Bon, évidemment, les mouvements ne sont pas les mêmes dans les modèles sur les sites chinois et le service client, vous vous en doutez, est loin d'être le même. Plutôt embêtant à vivre lorsqu'on lance un projet comme ça. Enfin, le but de cette marque, comme le nom l'indique, Omnis en latin, ça veut dire tout ou chaque, c'est de permettre à tout le monde, à chacun, d'avoir une bonne expérience dans l'horlogerie avec des modèles atypiques et à des prix très abordables. Le fondateur m'a aussi confié qu'il souhaitait développer une vraie communauté autour de la marque avec des événements à venir, des dîners, enfin, bref, plein de choses. Mais ça, je vous laisse suivre tout simplement l'avancée de cette marque et les futurs événements qui seront proposés. Pour le futur, chez Omnis, on a de nouveaux modèles qui vont sortir très bientôt. Parmi ces nouveaux modèles, on a la sphère, donc le modèle que je porte aujourd'hui, que je vous ai présenté aujourd'hui, mais en version limitée, noire, au même prix que celle-ci. Car, si je ne l'ai pas dit, celle-ci, elle est à 495 euros, comme la EON et comme la Omnis édition limitée noire, elle sera aussi à 495 euros. Et en exclu, ouais, j'ai déniché quelques petites exclues, je peux vous dire qu'il y a un modèle avec un cadran en carbone qui va sortir pour moins de 250 euros et un modèle tout en carbone, donc avec bracelet, boîtier, cadran en carbone qui va sortir aux alentours des 1000 euros. Ça, c'était encore de l'exclu, c'est cadeau, c'est pour vous. Évidemment, je vous ai gratté un petit code promo, ça fait toujours plaisir, donc les montres sont à 495 euros et avec le code ORLO10 que je vous affiche juste ici, vous aurez 10% de réduction, ça aussi c'est cadeau, Noël c'est fini mais on continue à faire des cadeaux, on est là pour ça. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me faire vos retours dans la section commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé, tout simplement, me dire si vous voulez voir plus de vidéos dans ce style. N'oubliez pas, un like, un partage, ça fait toujours plaisir et ça me permet d'avoir l'occasion de vous présenter des modèles comme ça, un abonnement si ce n'est pas déjà fait, évidemment. Moi, je vous dis à dimanche prochain, 18h30 pour de nouvelles vidéos sur l'horlogerie mais en attendant, n'oubliez pas, prenez soin de vos montres. Sous-titrage Société Radio-Canada